Sur les tournages, le ministre l'a dit, il y a tout un travail qui a commencé à être fait pour que les choses puissent reprendre. Alors c'est évidemment très compliqué à reprendre, ça dépend des cas. Cette distance sociale, toutes les règles, c'est énorme et puis les limites en nombre, j'en ai bien conscience. Donc ce sera très dur de reprendre des tournages de manière concrète, sauf quelques exceptions avant la fin mai. Après quand on verra un peu plus, on pourra adapter ensuite, je l'espère, si les choses avancent bien, dans juin-juillet. Mais ce sera du cas par cas quasiment. Et donc il faut qu'on puisse là aussi aider les artistes, les structures, les producteurs. Et donc on va mettre en place un fonds d'indemnisation temporel. Et là il faut qu'il y ait un travail qui soit fait avec le ministre, le CNC, auquel aussi les régions, les partenaires privés. Et ça a été très bien dit. Il faut que les assureurs, les SOFICA, il n'y a rien d'être impossible. Et donc vous l'avez dit à très juste titre, et donc on va les engager et les mettre devant leur responsabilité. Il y a un écosystème qui vit quand même du monde du cinéma tout au long de l'année. Et donc il faut que les assureurs, les banques, les SOFICA viennent avec nous pour nous aider et mettre en place ce fonds. Ce fonds d'indemnisation temporaire qui pourra au cas par cas, pour les séries, pour les tournages qui doivent être annulés ou reportés, nous aider à indemniser. On n'y arrivera pas tout seul, mais nous on va enclencher, mettre au pot. Et ça c'est le travail que le ministre va mettre en place avec en particulier le CNC et tous les acteurs pour qu'on puisse avancer. Merci.